Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. C'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse d'Autun, Châlons-sur-Saône et Mâcon qui correspond à la Saône-et-Loire. Dans cette édition, nous passerons 24 heures dans la vie d'un prêtre, curé de paroisse à Mâcon et nous nous intéresserons au défi de la transmission de la foi dans l'enseignement catholique avec le témoignage d'un adjoint en pastoral. Pour commencer, quelques caractéristiques de la Saône-et-Loire qui est traversée par ses deux fleuves, la Saône et la Loire. Un département situé dans le sud de la Bourgogne sur un axe de passage ferroviaire comme autoroutier avec l'A6 et des hauts lieux religieux ou de pèlerinage avec notamment Parélemonial, Cluny ou Thésée par exemple. Pour parler du diocèse d'Autun, je reçois aujourd'hui Mgr Benoît Rivière. Bonjour Mgr. Bonjour Honorine. Comment est-ce que vous décririez les spécificités de votre diocèse en quelques mots ? Un diocèse qui a une longue histoire déjà, je dirais tout de suite que c'est un diocèse qui a vu fleurir cette grande aventure de pratiquement de dix siècles autour de Cluny, une civilisation européenne qui s'est construite autour de cette grande aventure monastique. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est une terre très marquée par l'agriculture et encore un fond de tradition industrielle, voilà. Et un diocèse très vivant que j'aime beaucoup, voilà. Et un diocèse où il y a un groupe de séminaristes actuellement, bien plein d'enthousiasme. Voilà comment je carréfierais très rapidement le diocèse d'Autun. Avec, on l'a vu certainement, 86 prêtres de moins de 75 ans et puis 32 communautés religieuses de grandeur et de spécificités variées. Quelques informations pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes évêque d'Autun depuis 2006 et vous assumez la présidence du Conseil pour l'enseignement catholique pour la Conférence des évêques de France. On en reparlera pendant cette émission. Vous êtes né à Brive-la-Gaillarde, mais vous avez grandi, vous avez fait vos études à Paris. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille en 1983 et nommé évêque auxiliaire de Marseille justement en 2001. Votre devise épiscopale, c'est ce verset de la deuxième lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit ». Alors, je commence par une question plus personnelle. En ce temps de crise, diverses et variées, que ce soit dans notre pays, dans l'Église, une question très large. Comment demeurer dans l'espérance ? Oui, demeurer vivant déjà. Comment ne pas exploser en vol ? Pour moi, tout de suite, c'est le fait d'être en relation fraternelle. Le mot peut-être un peu facile, mais disons en relation authentique avec des personnes pour ne jamais penser que la vie, nous la menons tout seul. Et la deuxième chose, c'est évidemment le Christ, qu'il faudrait dire en premier, savoir que ma vie, la vie de tout un chacun, est portée par le Christ jusque dans le mystère de la croix. Et que par conséquent, personne ne doit se sentir jamais abandonné. Et donc, le découragement peut être une tentation, mais jamais la désespérance, puisque la croix est pour moi l'espérance fondamentale pour le monde entier. Nous avons suivi pendant une journée le père Dominique Nguyen, qui est curé à Macon depuis 4 ans. Communion avec les laïcs, fraternité avec les autres prêtres, c'est ce qu'ils essayent de vivre. Donc, quels sont les temps, les lieux de ressourcement pour un curé, aujourd'hui, au milieu de toutes ces activités ? C'est ce que nous allons découvrir grâce à ce reportage d'Ophélie Marien. Le père Dominique est curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul à Macon. Né au Vietnam, il a été ordonné dans le diocèse d'Autun en 2004. Comme tous les samedis matins, il s'occupe d'administratifs avec une laïque bénévole. En fait, nous avons des demandes, des sacrements, des choses à préparer, traiter un peu le courrier de la semaine. Avant de regagner son appartement, car tous les samedis, les prêtres de Macon se réunissent pour déjeuner. Et aujourd'hui, c'est lui qui reçoit ses confrères. En plus de sa mission de curé, le père Dominique est vicaire épiscopale et aumônier de la communauté vietnamienne. De plus en plus, la vie du prêtre, avec les différents engagements, on est un peu dispersé, éparpillé. Les moments d'être avec les autres sont importants déjà dans le soutien, les uns avec les autres, mais aussi dans le fait de donner les infos, s'informer. Ces invités ne tardent pas à arriver. Ces déjeuners permettent d'éviter l'isolement des prêtres retraités, de prendre du temps gratuit ensemble, mais aussi de travailler à l'unité du presbytéricum. Je pense à un boulot des prêtres aujourd'hui, enfin les curés, on a intérêt à servir la communion. Parce qu'il y a une grosse diversité chez les chrétiens aussi, chez les laïcs, grosse diversité. Et ils sont sensibles. Alors, moi j'ai quand même entendu ces derniers temps que certains d'entre eux disaient, « Ah ben les prêtres, maintenant vous avez l'air de vous entendre. » On voulait dire que bon. Non mais c'est important, parce qu'ils comptent là-dessus. Donc moi j'ai besoin qu'on fasse l'unité entre nous, alors qu'on va être différents. Pour moi ce qui est solide, c'est l'eucharistie quotidienne, la prière, la fraternité avec les frères, la parole de Dieu. Le père Dominique se met ensuite en route pour une assemblée paroissiale. Je m'appuie beaucoup d'abord sur l'équipe d'animation pastorale. Une communauté paroissiale, ce n'est pas que le prêtre qui tire, mais qui marche avec l'ensemble des paroissiens. Et c'est avec cela qu'on peut être missionnaire également. Être missionnaire ensemble, dans cette optique, curés et laïcs réfléchissent en petits groupes à l'avenir de leur paroisse. On a du travail à faire là-dessus, sur fraternité-communauté, il me semble. Quand on est curé d'une paroisse, il y a la joie qu'on ressent vraiment, fait partie d'une communauté avec les paroissiens. Non pas comme un organisateur, bien sûr, il le faut, mais après c'est surtout fait partie de cette communauté, un membre à part entière. Depuis quelques mois, le père Dominique est épaulé dans sa mission par un vicaire ordonné cette année. Il y avait beaucoup de points qui ont été évoqués dans ce reportage. C'est un de vos soucis, c'est de permettre aux prêtres d'avoir une vie fraternelle, de ne pas rester isolés dans un diocèse qui est aussi assez rural ? Je crois que c'est le souci majeur, vraiment le souci majeur, que les prêtres dans un diocèse rural très vaste en superficie ne s'isolent pas. Après, je ne peux pas le décider aussi pour eux, ça suppose aussi que chacun, de temps en temps, fasse l'effort de la fraternité. Mais volontairement, à Mâcon, nous avons décidé de nommer les deux jeunes prêtres, les plus jeunes du diocèse, ensemble, dans cette grande ville de Mâcon, avec deux curés dont on vient de voir ici la joie et l'équilibre. Voilà, donc pour moi, c'est très important que des jeunes prêtres soient protégés, le mot peut-être pas assez bon, mais en tout cas soient encouragés et quand même aussi puissent relire leurs premières expériences de prêtres avec deux anciens. Et c'est justement ce qui peut attirer de nouvelles vocations, de se dire qu'être prêtre aujourd'hui, avec tous les défis qu'on connaît, c'est aussi s'appuyer à la fois sur une fraternité sacerdotale, mais aussi une fraternité, une communion avec les laïcs. – Bien sûr, ça, aucune vocation ne naît en soi, elle naît dans l'Église, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, avec toutes ses caractéristiques de sainteté et de péché, de différence d'âge, de différence de niveau sociaux, c'est dans un corps social tout entier, baptisé, si vous voulez, que les vocations d'abord parviennent à maturité, et ensuite s'expriment, une vocation n'est jamais isolée, voilà, bien sûr, bien sûr, et de ce point de vue-là, je trouve très important que des jeunes prêtres soient aussi dans des communautés où il y a de la vie, que ce soit quand même un lieu porteur pour eux. – Alors vous avez vous-même le projet de nouvelle visite pastorale à partir de janvier prochain, ça veut dire que depuis 16 ans que vous êtes évêque d'Autun, il faut sans cesse être à l'écoute des besoins, des attentes, mais aussi des appels de l'esprit aujourd'hui, il faut pouvoir se renouveler ? – Je suis très frappé qu'il y a de grandes différences, vous savez, d'une paroisse à l'autre, et on ne peut pas dire les paroisses rurales et les paroisses urbaines, il y a la paroisse par exemple de Mâcon, qui est une paroisse urbaine, et puis la paroisse de Saint-Germain en Brest, de Charol, dans le Charolais, de Laclette dans le Brionnet, chaque paroisse a vraiment un visage très très différent, qui est lié aux personnes qui y sont, qui est lié à l'histoire, aussi à la topographie, enfin tout cela, et ce qui me paraît important dans les visites pastorales maintenant, c'est surtout pas d'arriver en surplomb avec un discours ou avec un programme tout fait, mais de laisser les équipes, de laisser les personnes qui vivent dans le terrain, préparer cette visite comme ils l'entendent, et de devenir un peu en soutien de leur action évangélisatrice. C'est un petit peu comme ça que j'envisage cette nouvelle étape de visite pastorale à partir de janvier. – En préparant cette émission, vous évoquiez la façon dont était vécu l'accueil, la pastorale des migrants dans votre diocèse, et notamment la collaboration avec les pouvoirs publics. L'Église, dans un pays marqué par la laïcité, qui tend parfois à distinguer, séparer, cloisonner les différentes sphères, l'Église a un rôle à jouer dans la société sur ce plan-là ? Elle peut être un interlocuteur reconnu ? – Je crois qu'elle l'est. En tout cas, c'est mon expérience, tant à Marseille que maintenant en Saône-et-Loire, depuis 16 ans, elle est un interlocuteur qui fait autorité. – Et comment ça se passe concrètement, justement, pour l'accueil des migrants dans votre diocèse ? – Alors concrètement, l'accueil des migrants, d'abord il y a une équipe diocésaine de pastorale des migrants, et la responsable voit régulièrement les collaborateurs du préfet qui sont chargés de cette question-là. Moi-même, une fois par an, je vais avec elle aussi auprès du sous-préfet responsable de ces choses-là, avec aussi quelqu'un responsable, et systématiquement, nous mettons carte sur table sur tous les dossiers, et aussi sur des situations irrégulières. Et nous partageons absolument tout ce qui fait la vie des communautés, des mouvements qui accueillent des personnes en migration, y compris des personnes à problème, enfin, je veux dire, qui ont des difficultés de tous ordres. De telle manière qu'il y a une vérité qui se passe, je suis très très frappé par la qualité, vraiment, des responsables aujourd'hui représentants de l'État, ou des services de la préfecture, des sous-préfectures, et des mairies. À Autun, par exemple, le maire a travaillé à l'accueil des Syriens il y a quelques années, maintenant il accueille un peu plus de 80 Ukrainiens simplement dans la ville d'Autun. Tout ça parce qu'il y a une sorte de pratique qui se fait entre les communautés paroissiales, les véchés, et les collectivités locales. De ce point de vue-là, je trouve que je suis heureux du dynamisme qu'il y a dans ce domaine. Alors on va s'intéresser maintenant à la question de la transmission de la foi dans l'enseignement catholique. Comment proposer l'Évangile à des collégiens ou à des lycéens au profil très différent, parfois sans culture religieuse ou d'une autre religion que le christianisme ? C'est à ces questions qu'est confronté au quotidien Jean-Baptiste Tarelle, adjoint en pastoral, au centre scolaire Notre-Dame-aux-Anames de Mâcon. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour de trois termes, trois mots clés qui vont un petit peu vous parler. La philosophie. Philo, théologie. Mais du coup, c'est bien, vous avez peut-être des trucs à dire, et la science ? Et la science ? Alors déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous paraît le plus fiable ? Pédagogiquement parlant, en fait, l'établissement a fait le choix du coup de mettre des heures obligatoires pour les jeunes et à deux modalités pédagogiques différentes. La première, du coup, pour le collège, c'est la culture des religions, donc ayant pour objectif vraiment de travailler autour des religions, de la place du religieux, etc. Et la deuxième choix pédagogique qui a été fait au niveau du lycée, donc c'est la formation humaine et spirituelle. Donc c'est plus une réflexion basée à partir de la philosophie, finalement, et bien sûr les valeurs évangéliques, en vue de les faire grandir en tant qu'hommes et femmes. Le cadre se veut convivial, pour permettre la confiance. C'est ce que je leur dis, la première rencontre, je leur dis ça. C'est la confiance qui est essentielle, et que ce qu'on se dit entre nous, on le dit sans jugement, simplement, on s'écoute, on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, on l'exprime avec douceur, voilà. Et parce que l'objectif, surtout au niveau de la formation humaine et spirituelle, un des projets, c'est quand même de leur faire découvrir l'existence de l'autre, dans toute son entité, quoi, avec ses propres opinions, sa propre histoire, sa propre sensibilité, pour apprendre à vivre en société. Je le disais en introduction, vous êtes le président du Conseil pour l'enseignement catholique pour la Conférence des évêques de France. Cette question de la transmission de la foi dans les établissements scolaires de l'enseignement catholique, c'est une question que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on peut la vivre aujourd'hui dans toute la variété des élèves qui font partie de l'enseignement catholique ? Permettez-moi de dire d'abord ma joie de voir un des lieux innombrables de France où se joue dans une école, dans un collège, dans un lycée, ce dialogue entre des adultes et des jeunes, et en particulier des adolescents, et là se joue, à mon avis, l'espérance d'une société. Les adultes qui investissent, pas simplement pour transmettre des connaissances, mais pour se risquer un acte d'espérance pour les jeunes, font vivre la société d'aujourd'hui et de demain. Donc l'Église s'inscrit dans ce grand mouvement éducatif et elle a, je dirais, par rapport à tous les autres organismes, un trésor. C'est qu'elle sait que la personne humaine n'est jamais perdue, voilà. Et qu'elle a non seulement un avenir, mais qu'elle a une valeur qui se découvre utilement dans le Christ. Et donc, pour nous, servir la scolarité, plutôt l'enseignement, c'est une œuvre éducative, voilà. Et pour nous, la transmission de la foi n'est pas une matière parmi d'autres. Elle s'inscrit dans l'ensemble du projet pédagogique d'un établissement et quel que soit le degré d'engagement dans l'Église des professeurs, des parents, des élèves, nous savons que la foi ne se transmet pas comme une matière, mais comme une lumière qui finalement donne du relief à l'ensemble. C'est comme ça que je la vois. Et les chefs d'établissement, justement, ils ont vraiment un rôle et une mission qui est spécifique et qui s'élargit à toute la communauté éducative, même si, comme vous venez de nous le rappeler, tous ne sont pas forcément chrétiens. Oui. Et de plus en plus, en France, les chefs d'établissement sont des collaborateurs des évêques volontaires, hommes et femmes, qui acceptent une vraie mission d'Église. Ça se manifeste par des lettres de mission, notamment ? Alors, l'aide de mission symbolise, j'allais dire, liturgiquement, ce lien de mission. Ce sont des collaborateurs très forts dans la foi et qui sont des serviteurs de communautés chrétiennes dans les établissements et que nous appelons au titre de leurs compétences éducatives, managériales si on veut, mais surtout à partir de leur énergie de chrétien et de chrétienne. Donc, nous comptons beaucoup sur les chefs d'établissement qui ont une grande liberté, finalement, pour animer une école, beaucoup plus que l'enseignement public. Ils ont une autorité, que leur confère d'ailleurs la loi, et qui permet, selon les lieux, de vivre des choses magnifiques, qui ne font pas de bruit, mais qui sont pour moi ma grande joie. Enfin, se promener dans les écoles catholiques, c'est quelque chose de formidable, de voir les élèves, de sentir qu'il y a une grande confiance qui existe entre les adultes et les jeunes, et de sentir aussi qu'il y a, non pas un microclimat, mais un espace qui permet de se construire dans la patience, dans le temps, sans être polarisé sur les peurs et sur les émotions. Vous le disiez à l'instant, la vie chrétienne, la foi chrétienne, elle se vit, bien sûr, dans tous ces milieux de l'éducation, et puis on l'entendait à la rentrée, combien le métier de professeur attire moins, n'attire plus. Est-ce que ça peut être aussi un appel spécifique pour les chrétiens de devenir professeur pour manifester ça ? Oui, oui, j'espère beaucoup, et s'il y en a qui nous écoutent, il faut leur dire, c'est un très beau métier, et en plus, ils ne sont pas isolés, voilà. Ils entrent dans une équipe, et de plus en plus, surtout dans le premier degré, mais c'est vrai aussi dans le second degré, les enseignants ne sont pas isolés, voilà. En tout cas, nous essayons au maximum. Ils sont aussi soutenus par les directions diocésaines, et entre eux, ils s'encouragent. Enfin voilà, il y a une sorte de... Il y a un aspect familial, au sens fort du mot, qui existe dans un diocèse comme Autain, où l'enseignement catholique n'est pas énorme, ça fait en gros 10 000 élèves, et vraiment, c'est un espace qui est valorisant aussi pour les adultes qui s'y engagent. La jeunesse, justement, on peut continuer à en parler, la jeunesse, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent de l'Église. Et comment se passe dans votre diocèse, précisément, la préparation de ces JMJ de Lisbonne ? Est-ce que c'est l'occasion d'une mobilisation particulière ? À ma grande surprise, il y a déjà plus de 200 jeunes inscrits, vous voyez, donc pourtant, ce n'est pas un diocèse où il y a des universités. Ça tient... 200, c'est beaucoup pour vous ? Pour nous, c'est le début, hein, c'est le début. Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller. Non, qu'il y ait déjà plus de 200 jeunes inscrits au mois de novembre, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Nous sommes au début, hein. Ça tient aussi une certaine continuité avec un certain nombre de prêtres et de laïcs qui, de manière très équilibrée, depuis des années, organisent des choses qui ont du sens pour les jeunes. Alors, du coup, l'équipe de jeunes qui s'est lancée dans la préparation des JMJ avec beaucoup d'enthousiasme utilise des moyens qui ne sont plus du tout ceux d'il y a 25 ans. C'est énormément les réseaux sociaux, énormément l'Internet et tout cela. Et à ma grande surprise, je vois que ça répond très bien, voilà. Donc, il y a quelque chose toujours autour des JMJ qui n'est pas du tout sur le déclin. Je reste persuadé que pour toute une génération actuelle, les JMJ restent un signe très, très fort pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut les motiver ? Parce qu'on sait bien, comme les dernières ont eu lieu, notamment à Panama, à une date qui n'était pas très favorable pour les étudiants européens. Qu'est-ce qui peut motiver des jeunes aujourd'hui pour participer à cet événement qui est peut-être peu connu pour certains ? Il y a comme un trou générationnel, en fait, dans les participants. Oui, mais c'est comme les Jeux Olympiques. Voilà, même si les Jeux Olympiques... Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est un peu les Jeux Olympiques de la jeunesse chrétienne ? Oui, quelque chose comme ça. Oui, oui, la jeunesse, aujourd'hui, pas seulement chrétienne. Le pape souhaite beaucoup que ce soit la Journée mondiale des jeunes. Et nous, nous essayons beaucoup aussi qu'ils osent inviter des personnes, leurs amis, qui ne sont pas forcément des chrétiens engagés. Ils aiment aussi beaucoup y partir, à plusieurs. Très rares sont les jeunes qui s'inscrivent individuellement. Ils partent en équipe. Et là où ils ont vécu déjà des choses ensemble, ils sont heureux de se donner comme objectif, de le faire savoir autour d'eux, d'être aidés financièrement, et de partir au JMJ. Et nous, nous avons choisi de prendre la formule la plus longue possible, c'est-à-dire de partir pratiquement 8-9 jours avant la semaine à Lisbonne, et puis de vivre toute la semaine et de rester encore 2 jours après, de telle sorte que nous ayons, avec ce groupe, pratiquement 15 jours de temps commun avec eux. Je participerai avec bonheur. Je vous propose maintenant, Monseigneur, d'entendre quelques questions d'habitants de votre diocèse. Une première question de Francine, qui fait partie de la paroisse Sainte-Marie-Soudain. Bonjour Monseigneur, j'ai eu connaissance récemment du jumelage entre deux diocèses. Je voulais savoir en quoi cela consistait, et si le diocèse d'Autun était jumelé avec un autre diocèse du monde. Merci. Oui, Francine, même avec deux diocèses. Celui de Fénérive-Est, donc sur la côte Est de Madagascar, pratiquement depuis la fondation de ce diocèse, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et puis le diocèse de Bui Chou, au Vietnam, d'où est originaire le père Dominique Nguyen, que nous avons vu tout à l'heure. Donc il y a ce jumelage avec deux diocèses. Et après Noël, je pars d'ailleurs à Bui Chou pour continuer les connaissances mutuelles avec le diocèse vietnamien. Et qu'est-ce que ça a comme incident, ces jumelages dans la vie de votre diocèse d'Autun ? C'est une manifestation de la dimension universelle ? Oui, nous aimerions qu'il y ait davantage d'échanges dans les deux sens. C'est-à-dire que nous aimerions aussi que des personnes du diocèse d'Autun puissent aller vivre un séjour là-bas. C'est beaucoup moins le cas que dans l'autre sens. Ça permet aussi une grande confiance entre les évêques et qui fait que quand quelqu'un a besoin d'un temps de formation, il peut être accueilli. Une communauté de Dominicaine, par exemple vietnamienne, est présente à Chalons-sur-Saône depuis dix ans grâce à ce jumelage. Voilà, ça permet un certain nombre de choses, oui. Et aussi de communion, j'allais dire, dans la vie des diocèses, entre nous, nous parlons, nous échangeons. Et ça, c'est le fruit de l'histoire. Une autre question de Loïc de Sensé. Bonsoir, nous avons de nombreux petits-enfants et nous sommes très sensibilisés à la catéchèse. Et nous trouvons qu'au cours des messes, nos petits-enfants et tout le reste, en fait, des petits-enfants ne sont pas assez intégrés. Comment faire pour que ces jeunes soient plus intégrés au cours des messes et qu'ils soient plus réceptifs ? Merci encore et à bientôt, peut-être. Vaste question, Loïc. Dans le compte-rendu du rapport national du Synode sur la synodalité, il y a un petit passage, justement, qui est extrait de la synthèse diocésaine sur ce sujet-là, où des enfants disent, mais quand nous sommes en groupe de catéchèse, nous avons l'impression d'être participants, de comprendre. Et à la messe, on ne comprend rien. Donc, c'est un petit peu cette question. En deux mots, nous ne faisons jamais assez pour que les enfants soient partie prenante. En même temps, les messes ne sont pas forcément pour les enfants. Je reste persuadé que lorsqu'elles sont bien animées et qu'elles sont belles et qu'elles ont surtout du sens, des enfants sont capables d'être à côté d'adultes ou avec d'autres. Ce n'est pas forcément une messe pour les enfants. C'est une messe qui a de la qualité et qui fait que les enfants vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Plus largement, puisqu'on peut en parler, comment est-ce que la messe, qui est le moment du rassemblement de la communauté chrétienne, peut être un lieu, un moment d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle pour des personnes qui découvrent, redécouvrent l'évangile ? C'est une vraie question. Spontanément, je pense que la messe n'est pas aussi le lieu pour toutes les activités de l'Église. La dimension principale est quand même une gratuité de la louange du Seigneur et de l'écoute de l'évangile et avec la prière qui est à partir aussi de la parole de Dieu. Il me semble que c'est progressivement que nous découvrons qu'elle nous évangélise aussi, la messe, ou la liturgie en général. Par contre, nous devons être très attentifs à la qualité de la façon de lire, à la qualité des choix des textes et de l'espace, pour ne pas être dans une espèce d'habitude routinière. Mais en soi, je crois qu'elle évangélise tous ceux qui y participent, y compris ceux qui sont loin et où ils disent souvent qu'ils viennent écouter surtout le commentaire d'évangile. Ils sont très attentifs évidemment à la pertinence et à la présence de celui ou de celle qui à un moment fait un commentaire, s'adresse à l'Assemblée. Notre émission est diffusée au début du temps de l'Avent. C'est justement ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent alors que nous allons rentrer dans ce grand temps préparatoire à la fête de Noël, dans le temps, la période que nous sommes en train de vivre, on l'a dit, qui est marquée par de nombreuses crises, par des crises internationales, par les crises de l'Église. Comment vivre ce temps de l'Avent, Monseigneur ? Une replongée dans la vie du cœur humain. Je dirais, une des expressions bibliques parlant du Christ venant dans le monde, il est le désiré des nations, celui qu'au fond les peuples attendent, pas seulement Israël. Et du coup, pour moi, l'Avent, c'est le temps du beau désir. Voilà, un petit peu le verset du psaume. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, quand te verrai-je face à face ? Ou bien, où sont les connexions de vie en nous ? Et ça n'est jamais une affaire individuelle, parce que le cœur est toujours fait pour aimer, donc c'est toujours dans une relation. Je veux dire, le temps de l'Avent, c'est le temps pour creuser les sources d'eau vivant en nous et entre nous, et de se réjouir aussi des sources qui coulent de l'Église depuis la croix du Christ. C'est un temps de long désir, et d'une belle attente. C'est comme ça que je qualifierais le temps de l'Avent. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Rivière, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses depuis Lourdes. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Autun, rendez-vous sur son site internet, autun.catholique.fr. Et cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.